Plus rien, parce que de 2012 à nos jours, je pense que les attentes ont été très souvent déçues. Il y a eu plusieurs rencontres, quelques rares visites, mais il y a eu une visite qui a été quand même mémorable, parce que c'était une première, la tenue du Conseil des ministres en 2014, un chapelet de promesses avait été fait, mais presque tout non tenu. Et il y a une approche qui me gêne beaucoup, c'est le fait d'attendre toujours l'arrivée des élections pour revenir, procéder à quelques inaugurations. Qui n'en sont pas d'ailleurs, parce que généralement, ce que l'on inaugure n'est pas prêt, n'est pas opérationnel, mais on est dans une logique électoraliste, et c'est dommage. On qualifie cette visite-là de visite économique, mais la visite économique, comme le faisait Senghor à l'époque, c'était d'être à Fongolimbi, c'était dans le Dimboli, dans le Saraya, dans le Tembaf, pour comprendre les difficultés réelles des populations. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Voilà, donc une véritable visite, elle se fait au cœur du mandat, elle se fait déconnecter en fait des élections, et elle se fait justement pour alimenter, nourrir la réflexion qui doit porter en fait les programmes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Trois visites depuis son accession au pouvoir, depuis 2012, et généralement, ce sont des visites, parce que généralement, d'ailleurs, toujours, c'est des visites à quelques semaines, à quelques mois de l'élection. Donc c'est juste dommage, quand on quitte Kidougou commune, on est complètement déçu, et même à l'intérieur de Kidougou commune, c'est la déception la plus totale, le désarroi le plus total, et j'aime bien d'ailleurs parler de canton de Kidougou, je ne parle même plus de région de Kidougou, parce qu'en réalité, absolument rien n'a bougé de 2012 à nos jours. Les problèmes fondamentaux, en tout cas, les problèmes de route, les problèmes d'infrastructure, c'est impensable, ce n'est pas possible. Aucun investisseur sérieux ne mettrait de l'effort dans ces investissements lorsqu'il n'y a pas d'aéroport, lorsqu'il n'y a pas d'avion à destination de Kidougou, et ceux-là qui sont du côté de Saraya, du côté des mines, c'est parce qu'ils sont organisés en privé pour avoir leur propre aérodrome. Donc c'est pour dire que dans le domaine agricole, dans le domaine touristique, dans tous les autres domaines, mais personne n'est intéressé, en fait, par ces régions-là, que le potentiel soit énorme, que les richesses soient énormes, pas. Donc c'est une simple question de bon sens. On ne peut pas développer un tissu économique viable si les infrastructures de base ne sont pas là. Le chemin de fer, depuis le président Macky Sall a mis cela en avant, c'était l'une des doléances les plus fortes, c'était l'une des promesses les plus fortes, mais on ne peut pas structurer l'économie de Kidougou lorsque ce chemin de fer-là ne sera pas réalisé, c'est impensable. Il n'y a pas de début de réalisation de ce chemin de fer, il n'y a pas de début de réalisation de l'aéroport, les routes ne sont pas praticables du tout, les écoles ne sont pas faites, mais attendez, c'est de rêver, l'hôpital de Néné Ficha a été fermé, c'était un drame, c'était dramatique, ce qu'on est en train d'inaugurer, ce qu'il va d'inaugurer, mais ce n'est pas un cadeau là, c'est juste un dû, c'est-à-dire une destruction d'une infrastructure qui était là, qui bénéficiait déjà aux populations, non seulement de Kidougou, mais de la sous-région, qu'on a complètement démantelé, mais le nombre de morts entre temps, le nombre d'enfants décédés, de femmes décédées suite à des accouchements, le nombre en fait de désastres au plan sanitaire, suite justement à la fermeture de cette infrastructure-là, j'ai dit que c'était un drame, c'était juste lamentable. Donc on le remplace par cette infrastructure-là, tant mieux, mais encore une fois, il n'y a pas de cadeau fait aux populations de Kidougou. Il ne faut pas que les populations de Kidougou soient dans une logique ou une approche, où en fait on considérerait en fait cette infrastructure-là comme un joyau, comme quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est une infrastructure, et pour moi, c'est tout le réseau qui va être important. Ce sont les ambulances dans les différentes communes. L'État a les moyens. Franchement, cette ambulance, et je viens d'apprendre qu'il a acheté un avion à 59 milliards. Honnêtement, franchement, je dis, je ne suis pas content. Et aucun fils de Kidougou ne devrait être content. Et dans les zones rurales du Sénégal, personne ne devrait être content. Il y a des urgences, il y a des priorités. Il y a des questions d'eau, des questions d'éducation. Et la question d'emploi aussi ne peut pas être réglée à coups de milliards qu'on viendrait distribuer. Je dis encore une fois, on ne finance pas l'économie ni l'emploi, on serait en train de financer simplement l'électorat. On va donner des 300 000, des 200 000, etc. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Nous voulons des emplois durables, des emplois connectés à l'agriculture, au tourisme, des emplois connectés à la pêche, à l'élevage. Mais on ne peut pas créer de l'emploi dans ces secteurs si on n'investit pas dans ces secteurs. Et de façon toute évidente, quand on ne l'a pas fait de 2012 à aujourd'hui, ce n'est pas en quelques mois qu'on va le faire. Aujourd'hui, il faut que la population de Kidougou comprenne que tout cela va déboucher simplement sur l'élection. On est en train de préparer l'élection locale à venir. Mais je pense que les populations de Kidougou ne sont plus dupes. Les Sénégalais ne sont plus dupes. On n'a pas du tout été élégants avec les populations de Kidougou. On n'a pas été juste avec les populations de Kidougou. À tout point de vue, ils ont été desservis. Aujourd'hui, encore une fois, les populations ne vont pas rêver. On ne va pas rêver. Aucun emploi sérieux durable ne sera porté en moins de 3-4 mois. Tout ce qui sera fait, ce sera du pipeau. On va donner à certains, faire miroiter quelques contrats. C'est le temps d'une élection. Aucun emploi ne peut être porté s'il n'est pas porté par une entreprise. Mais l'entreprise ne peut pas être créée parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le domaine agricole, il n'y en a pas. Dans le domaine minier, il n'y en a pas. En tout cas, porté par des locaux, par des fils de Kidougou. Donc, voilà la réalité, la triste réalité de la région de Kidougou. Et malheureusement, cette visite-là qui vient encore très tardivement. J'aurais souhaité que cette visite-là, que le président puisse monter les montagnes, puisse aller à l'intérieur. C'est ce que Senghor faisait, ce qu'Abdou Diouf a fait. Ce président ne l'a pas fait, en tout cas pour la région de Kidougou. Une zone aussi importante, qu'il aille dans les djouras, voir comment les autres vivent, les difficultés, qu'il aille dans les hôpitaux pour voir comment ils vivent. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une visite économique. C'est une visite politique. Et vous allez voir que tout cela qu'il va rencontrer au moment de son séjour, ça va essentiellement être des militants à lui, organiser son parti, organiser les élections. Donc, rien d'économique, rien de structurant. Encore une fois, une opportunité qui sera perdue pour Kidougou. C'est la réalité. Et je le dis au nom du député que je suis, il y a pas mal de questions qui ont été portées de l'autre côté. Malheureusement, nous n'avons pas encore une économie structurée et nous n'avons pas encore d'action structurante. Aucune filière réelle n'est portée et développée en fait par ces autorités-là. Donc, l'emploi, la bourse familiale, tout cela, je l'ai dit, il fallait associer la bourse familiale à une performance des foyers. Être sûr que lorsqu'on reçoit ça, on encourage les enfants à aller à l'école. Lorsqu'on fait ça, on améliore en fait le cadre de vigile, etc. Mais on le donne. Je n'ai pas vu une PME, une seule sérieuse, portée en fait par un fils de cette région-là par rapport à un axe, par rapport à un potentiel bien ciblé, bien précis de cette région. Donc, je ne rêve pas. Rien ne changera. Ha!